Sur la route côtière, ces Gazaouis ont pris le peu qu'il leur restait, direction le sud. Habitants de la ville de Gaza, ils avaient jusqu'ici réussi à rester dans leur ville détruite. C'est finalement la faim qui les a poussés à partir. Quand ma fille veut manger le matin, je ne peux pas lui donner à manger ou à boire. Où est-ce que je peux trouver ça ? Maintenant, on en est là. Ma fille, qui n'a pas été tuée dans la guerre, pourrait mourir de faim. Je refuse. Contrôlée par Israël, l'aide humanitaire n'arrive quasiment plus dans le nord de l'enclave. Les combats, les bombardements israéliens et les décombres rendent l'acheminement des cargaisons par la route périlleux. Face à ces difficultés, plusieurs pays, dont les Etats-Unis, ont effectué des parachutages le week-end dernier. Une goutte d'eau face aux besoins énormes de la population. Est-ce que c'est suffisant pour une école, pour nourrir 10 000 personnes ? Voilà l'aide qu'ils nous distribuent. Des parachutages, critiqués aussi par certaines ONG, qui alertent depuis des semaines sur le risque de famine à Gaza. Nous avons plus de 10 enfants qui sont morts de faim à cause du manque de nourriture. Alors pourquoi parachuter de l'aide par avion à Gaza ? Nous devrions plutôt nous efforcer de faciliter le processus d'acheminement massif de l'aide à Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU exprime lui aussi sa grave préoccupation, alors que 2 200 000 personnes sont menacées de famine dans le territoire palestinien. Il appelle Israël à laisser entrer une aide humanitaire à grande échelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !